bon c'est parti deux épées longues côté défense pas de marteau zéro marteau j'ai l'impression que les classes d'armes changent à chaque fois est-ce qu'ils ont le droit ils sont pas censés reprendre la même chose ah non c'est juste les unités il y a du shenji il n'y a pas de falco en défense on a un wandao il chaud un arc court en attaque ça va c'est jouable mais pour moi c'est la classe la plus faible de toutes celles qui ont été à quoi que quand même assassin aussi c'est très bien joué c'est redoutable tu te souviens des douze ans de quoi il s'appelait j'ai oublié son nom mais il s'est pris il s'est fait des clips d'ailleurs de quand je suis allé sur lui oui je me souviens tu les avais partagé mais il y a plein je te dis là nous dis toi ce qu'on dit on se fait clipper là j'ai à peu près dix clips par dimanche donc attention il faut qu'on soit professionnels là on a été sympa quand même il a dû kiffer même s'il n'a pas compris vu qu'on parlait en français il a dû kiffer allez ça y est ça commence enfin presque une heure depuis le dernier match s'est écoulé alors qu'est ce qu'on a ils ont tous commencé au même endroit il n'y en a personne du tout côté sortie cave non non il ya peu de cave de prise ils ont commencé tous à gauche peut-être en anticipant une sortie cave tu vois pour rester bien groupés parce pareil ils ont des troupes handicap ils ont du modo ils ont du forté ils ont des vigiles donc voilà ils attendaient une sortie de cave mais voilà maintenant ils vont pouvoir pousser tranquillement les tours de siège donc ils poussent ils sont en train de pousser deux tours de siège et un bélier pour le moment non ils poussent que ouais c'est deux tours de siège ils ont commencé à pousser celle du milieu ils sont partis pousser l'autre tour et pousser la gauche le bélier aussi donc tout devrait arriver puisque je vois ils en est donc presque plus de canon oh là là oh le qu'il a la balliste oui le qu'il a la balliste là on l'a vu c'était de loin mais on est pas limité à trois morts mais bon ça lui met quand même un timer et en fin de match ça peut être problématique non mais surtout le je crois que le paramètre important c'est que ça énerve bah oui oui tu prends un timer ah oui ça descend ça descend à gauche ça descend tuer les unités à gauche nara ils sont quatre à gauche c'est pas si tu les as vu cinq maintenant les défenseurs sont verts ah oui 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 ils ont été détruire les paysans en effet exactement et ça remonte et personne ne l'a vu j'ai l'impression que non non aucun n'est venu aucun n'est venu petit expédition de maintenant mais bien oui ils ont vu que c'était pas défendu je sais pas pourquoi ça monte au milieu là par contre bizarre la montée aux échelles c'est étonnant et là la rentrée par le milieu aussi là qu'est ce qu'ils font les attaquants là quoi qu'en même temps il n'y a pas grand monde sur a ça fait des petites expéditions ça fait tu vois ça tente des trucs si le sledgeman on sait pas trop il va monter par les par les échelles il a été jeter un oeil sur ce qui se passait sur a il ya personne il pourrait qu'à prendre un déclaré pour aller cap là ouais ça tente je sais pas ce qu'ils tentent ouais et là regarde ils vont redescendre sans doute et non ils redescendent alors qu'il y en a trois qui vont cap très bizarre c'est vous dirait qu'ils sont pas coordonnés du coup ça cap bon c'est pas grave du coup ça cap et ça en fait c'est que ça voilà ça ne défend pas ça va défendre le bas des gestes des échelles donc a et b va être donné aux attaquants et ben ça va défendre l'intérieur de la ville on a oui qui dit let's go pg pg is favorite alors beau d'attaque je sais pas ce qu'ils ont tenté qu'ils ont essayé de prendre s'il y avait des falco peut-être qu'ils cherchaient des falconi isolé ce genre de choses c'est possible voilà en tout cas ils prennent possession des remparts le point a et le point b vont être donnés ce qui va leur laisser bien positionné à quoi qu'ils ont laissé les marques qui sont à ce côté défenseur tout à gauche il y aura des marges qui sont pas défendues donc ça va défendre assez bas puisque ça défend pas les remparts là ça se regroupe ça semble vouloir aller chercher le supply plutôt que d'aller prendre directement le point b bon après moi le point b je trouve plus accessoire il te donne deux minutes il te donne deux minutes oui voilà mais je crois que c'est son alors voilà ça y est ça descend la pique à gauche voilà qui est pas défendu du tout avec les autres qui sont dans les escaliers qui commence à prendre place la pique descend tranquillement il descend un peu seul même si ça rentre par le milieu ça se regarde encore pour l'instant mais je sens que ça va push incessamment sous feu ça y est là il y en a voilà par la porte voilà par l'escalier marche et la pique de l'autre côté tout seul qui va rejoindre la porte sans doute ça temporise encore un peu les marges ça balance les dégrenades et ça remonte et ça va annuler le mouvement et ça va aller du côté de la pique oui parce que ce côté de la pique moi ça fait trois minutes que j'avais dit qu'il n'y avait personne et du coup ils finissent par exploiter ils se disent bah oui mais on veut descendre ce ces marques là ne sont pas défendus au moins on sera au même niveau c'est toujours compliqué ces batailles tu sais où tu es au dessus en dessous la défense qui pousse qui décide de pousser je crois pas que ça soit une bonne idée clairement parce que les c'est eux qui vont être un sandwich la défense devait attendre c'est vrai que c'est frustrant quand il se passe rien mais là il s'était très bien positionné et là effectivement on va voir il va faire mentir et puis alors il y a des falco il y a des falco du côté des attaquants ça tenterait potentiellement de contourner non ça va protéger derrière là voilà le fait d'avoir changé leur position pour moi ils sont bien moins bien placés là c'est bien mobile la côté défense ça s'organise ils ont bien vu que c'était peut-être pas le bon move de défendre uniquement la porte on commence à les provoquer un peu en voulant déborder par la gauche les plus courtes qui va tout seul alors là on comprend pas bien voilà ils en ont perdu deux déjà les défenseurs on n'a pas bien compris là ce qu'ils ont fait pourquoi il est étonnant c'est de ne pas regarder leur position à la porte là sur la porte gros contact et là ils ont largement l'avantage il ya plus d'unité du côté des défenseurs les blockers qui sont en train de se faire complètement déborder et ben oui le fait ils n'auraient jamais dû bouger de l'impression est ce que c'est ce qui est c'est dommage parce que ce qu'on a l'impression que sur ce bout cette attaque que les attaquants sont mis en place et que finalement c'est les défenseurs qui les ont touché ouais et que c'est leur position qui était qui était bonne n'aurait jamais tu les bouger niais et voilà la cave on se faire punir les héros restants quoi que c'est 11 et 11 ans on se fait 11 et la cave qui se fait arrêter la cave et jean je vois qui est mort en défenseur donc et jean sur le chat est un des joueurs étant donné qu'il n'y a pas de casseurs anglais on doit avoir aussi tous les la plupart des anglophones qui joue ce match alors du coup ils vont aller prendre le supply j'ai l'impression que les attaquants c'est ça le supply est free à et ils ont gagné ce fight en moi je pense qu'ils l'ont gagné le truc c'est que les respawn des défenseurs sont très proches a pu regarder les unités ils ont perdu 300 unités 340 face à 277 bon voilà ils prennent le supply du coup maintenant et merci pour flou julien rouille et voilà regarde le petit cap du point c'est là rien le petit cap du point sur le fait que je t'avais non mais t'as raison d'être sur le fait du supply mais moi je te laisse voilà 10 mois ça passe ailleurs comme ça le petit assassin en sneaky il attend voilà et maintenant il cap et voilà et maintenant il cap le point c'est en petit sneaky il a bien attendu que le bousquet parte du coup le bousquet maintenant revient en catastrophe par contre le plus va être défendu les deux charges de cavalerie qui ont fait énormément de dommages sur les sur les attaquants ah oui et très très bien défendu avec cette double charge de ussarelle et ça a fait ou deux ans qui sera servi à pas grand chose finalement et là voilà les points de garde donc ne sont plus que c'est alors là ils s'attendent de contre-attaquer avec la cave avec la cave ils ont pris un héros mais c'est très bien défendu là le supply était très très bien défendu alors qu'ils étaient donc mal parti depuis le fight à la porte qu'ils avaient perdu ils ont réussi plus que trois minutes on dit que paul garde a bien attaqué mais finalement il reste plus que trois minutes ils sont pas du tout allé chercher b encore il ya b qui potentiellement leur donnera deux minutes en plus de bonification et là je vois qu'il ya des falco qui sont en train d'arriver sur le rempart pour pour une garde qui vont se mettre je pense dans l'escalier pour tirer ce qu'il ya sur le supply en effet ils sont en train de se poser en haut et ça va tirer voilà ça tire ce qu'il ya sur le supply oh la 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 il doit faire tellement de kills forcément forcément il vient se faire contester il ya deux héros qui trois héros qui sont en train de monter les falco ne vont pas avoir un réel impact puisque forcément les troupes de devant se sont fait ouvrir donc ça a permis aux héros de monter et là il ya deux épées courtes un mousquet et encore c'est très agressif en dépense très d'ailleurs encore une fois c'est eux qu'ils les push en défense agressif et les falco qui ont été tués voilà les falco sont morts donc l'avantage de troupes est en train de considérablement se réduire aussi l'avantage qu'avaient les poules gardes et slow blockers qui sont en train de faire une très très belle défense sur le supply il ya le point b qui se capture donc ils vont se donner les deux minutes d'heure avant plus à part si quelqu'un se dit qu'il va les contester pour ça y est voilà l'épée courte il ya une épée courte qui est en train d'y aller attend parce que là ils rentrent un parrain je ne comprends pas l'attaque par contre des points de garde puisqu'ils sont en train d'y aller à chaque fois un parrain et je comprends pas pourquoi ils attendent pas de tous revenir et refaire un peu plus global parce que là ils avaient un avantage d'unités qui n'ont pas du tout exploité et ça a permis aux slow blockers donc qu'il y avait un retard presque de 300 unités je crois de 300 de revenir ils ont moins de 100 unités de retard tout le garde a perdu 700 unités qu'on s'y sent alors qu'ils en avait perdu et là voilà ils se font pousser donc à chaque fois qu'ils se font pousser tu as des héros qui meurent 1 minute 40 bon il y avait certi avoir deux minutes de plus mais ce point b finalement stratégiquement à part ces deux minutes il leur permet pas d'avancer plus que ça là ils se font même repousser la regarde à la porte ça va recap c'est ça va recap c'est il y en a qui remontent je vois sur la mini map moi je reste sur le fight à la porte après ça peut alors est-ce qu'on peut cap ils vont finir par comprendre et le b qui n'est pas capturé pour le moment il est toujours pas pris et slow blockers qui sont en train de réussir leur défense c'est incroyable quand même sur b ça fait deux fois qu'on a des 1v1 ça y est finalement c'est un point qui se cap en 1v1 après il avait des troupes à chaque fois l'attaquant avait des troupes et pas le défenseur donc ça leur donne deux minutes il leur reste maintenant moins de trois minutes pour tenter quelque chose il n'y a plus beaucoup d'unités donc ça va se terminer en combat à mort et là maintenant voilà le point c'est petit avantage en termes d'unités pour les attaquants malgré tout 408 face à 342 ouais mais regarde il y en a qui n'ont plus d'unités déjà parce qu'ils en ont perdu beaucoup plus ils ont perdu 800 c'est ça il ya des joueurs ils n'ont plus de troupes du coup il ya une épée courte qui va rester sur le point c'est j'ai l'impression ils ont enfin compris qu'il fallait pas le laisser se pincer parce que même si on cap petit à petit il repart en même temps ils sont pas tellement en danger sur le point c mais moi je verrais bien une entrée par la porte enfin ils rentrent par la porte ça y est ils sont de nouveau en train d'essayer mais c'est brouillon clairement c'est brouillon l'attaque mais moi j'irais carrément sur c en fait bah oui là il faut qu'il remonte allez tout droit voilà allez tout droit voilà c'est bon c'est ce qu'il faut faire il faut faire bouger la défense la défense en place ils doivent les faire bouger voilà et je pense que ce mouvement là ils auraient dû le faire bon après ça bouge voilà ça bouge très vite c'est normal parce que ça il aurait dû le tenter avant les limites le le très préventif qui est pas mal qui est pas mal ils en ont pas fait de très donc il faut bien faire un moment donné et encore exemple pas trop de bol donc ça veut tenter de les prendre de dos donc là on voit ils sont en train de grand tour façon c'est dernier là j'ai resté une minute 30 maintenant jamais mais là la défense et voilà ça veut tenter de les prendre là ils ont juste à venir avec leurs unités sur le point ils peuvent se prendre des traits bas je vois mal les points de garde de 15-0 et leurs unités en une minute ils sont inférieurs en fait sont c'est dommage c'était bien cette attaque mais il aurait fallu la tenter beaucoup plus tôt ils se sont focalisés beaucoup trop sur ce super une fois qu'ils ont gagné le premier contact et encore est ce qu'ils l'ont vraiment gagné ce premier contact et pour rappel 1 les slot blockers n'ont pas remporté un seul match de la saison et là ils sont en train de remporter une bonne défense une défense exemplaire après voilà l'attaqué brouillant l'attaqué brouillant ça patauge un peu alors là attention on va voir parce que là ils sont en train de se poser sur le point c'est alors normalement voilà il ya ces deux héros ils sont très héro en défense voilà je pense qu'on se tiendra 13 v9 1 non non et les attaquants là je pense même s'ils ont des troupes ils vont réussir la défense s'il reste une mine de plus ça aurait été très compliqué mais là voilà ils seront éventuellement éventuellement personne et une game c'est si les attaquants sont déjà sur le point avec leurs unités il ya beaucoup d'épées courtes 16 secondes c'est terminé non plus assez de temps pour prendre le point final et ça va être une victoire des slot blockers en défense petite surprise en tout cas petite surprise oui oui sur la première manche la voilà la deuxième manche les pawn guards vont devoir gagner pour obtenir le point du match nul sinon les slot blockers marqueront trois points ils reviendront à égalité des pawn guards et je pense qu'au goal à virage particulier ben ils seront devant et très belle défense et on en a un vp on a nestor qui est en 2 0 16 141 1500 d'influences 1500 en tournoi et là on tourne bas en termes de troupes bon ben c'est assez équilibré c'est assez équilibré parce qu'en termes de soldats morts on a 1079 contre 894 et en héros tués par contre voilà 37 contre 21 ça fait la différence 1500 d'influences c'est un beau score ah bah oui le défi que je t'avais donné c'était 1400 il me semble oui oui je